Vidéo exceptionnelle aujourd'hui, si j'ai sorti la chemise c'est bien parce qu'il y a une grande occasion qui se profile on part aujourd'hui découvrir le monde des geishas durant toute une journée, on va suivre une Maiko, une apprentie geisha et je suis accompagné de la BEST Le petit prince ! Voilà, Minobu la BEST Et donc un énorme merci aux hôtels Mimalu qui ont permis que ce projet se fasse justement donc les hôtels Mimalu c'est des hôtels appartements à Kyoto mais également à Tokyo qui sont vraiment des bons plans parce que c'est pas cher et en plus on a un confort assez incroyable je vais vous montrer tout ça en fin de vidéo justement pour les remercier et donc c'est parti pour une journée qui s'annonce magnifique Mais avant ça je pense qu'il est important de faire un point sur les geishas et leur histoire parce qu'il y a tout un mystère autour d'elles dont beaucoup de fabulations ce qui fait que pour expliquer ce qu'est une geisha on est constamment obligé de commencer par expliquer ce qu'elle n'est pas c'est à dire une prostituée de luxe Différentes femmes artistes ont exercé au fil des siècles mais le terme geisha apparaît pour la première fois au XVIIe siècle durant l'époque Edo C'est une période de paix qui fait suite à des siècles de guerre civile Le Japon désormais unifié peut enfin profiter d'une paix durable qui favorise le développement d'un gros business de divertissement réglementé dans tout le pays avec la création de Yukaku, des quartiers de plaisir où la prostitution est légale et contrôlée On y trouve différents types de prostituées et services afin de satisfaire toutes les bourses Allant des yujo, simples courtisanes dont le but est juste l'acte sexuel aux oilans, prostituées de luxe, très raffinées, qui maîtrisaient les arts, pouvaient refuser les clients et ne coucher pas avant au moins trois rendez-vous très coûteux Comme vous pouvez le voir, l'apparence des oilans rappelle celle des geisha avec le visage recouvert de poudre blanche et le kimono mais on peut facilement les différencier avec leur nœud qui est noué devant pour les oilans et derrière pour les geisha Et de manière générale, les oilans ont une apparence et une coiffure beaucoup plus sophistiquées que les geisha qui sont plus dans la sobriété Les quartiers de plaisir étant très prisés, les clients patientaient dans des hochayas, des salons de thé où on buvait en assistant à des spectacles de taiko mochi des hommes qui jouaient du tambour, racontaient des histoires et proposaient des petits jeux pour divertir les clients On a alors commencé à appeler ces hommes des geisha, littéralement des personnes de l'art La profession a ensuite accueilli des femmes qui ont été de plus en plus nombreuses et populaires jusqu'à ce qu'elles deviennent exclusivement féminines Là où les oilans proposent leurs services à des prix inabordables et sont très élitistes les geisha sont bien plus abordables donc leur popularité augmente Les clients préférant se divertir l'esprit avec une geisha avant d'aller voir une prostituée ordinaire plutôt que de payer très cher pour une oilan Donc le métier de geisha est né et s'est développé dans les quartiers de plaisir mais sans toucher à la prostitution même si bien sûr certaines maisons s'y sont indonnées en secret mais il y a une vraie séparation entre les geisha et les prostituées Séparation marquée par une loi en 1779 qui interdit la prostitution aux geisha et plus tard elles se déplaceront même dans d'autres quartiers sans les prostituées dans ce qu'on appelle les hanamachi Les geisha ont ensuite connu leur apogée au début du 20ème siècle avec plus de 80 000 geisha en activité dans les années 1920 La seconde guerre mondiale marque cependant un sérieux coup au monde des geisha un divertissement luxueux qui est en décalage avec la misère d'après-guerre De nombreuses prostituées profitent également de la présence américaine pour proposer leur service en se faisant appeler geisha girls pour jouer sur une image raffinée et ainsi se faire payer plus cher ce qui bien sûr a eu beaucoup de conséquences sur l'image de la geisha en occident Le nombre de geisha a ensuite diminué d'année en année et aujourd'hui on en compte plus que 1000 dans tout le pays même si on peut noter un regain ces dernières années Cette diminution est bien sûr due au fait que la vie de geisha s'accorde difficilement à notre monde moderne et ultra connecté mais également au fait qu'autrefois on ne devenait pas geisha par choix mais par obligation beaucoup d'enfants étaient vendus ou enlevés afin de devenir des geisha alors qu'aujourd'hui c'est un véritable choix de vie Voilà pour l'historique, on va maintenant s'intéresser aux différentes étapes de la vie d'une geisha Tout d'abord il faut rejoindre une maison qu'on appelle Okiya tenue par une Oka-san qui est la mère de la maison C'est elle qui prend en charge la formation de la future geisha ainsi que le logement et la nourriture et ses frais seront remboursés ensuite par la future geisha au fur et à mesure en travaillant On commence en tant que Shikomi, jeune fille en apprentissage qui s'occupe des tâches ménagères et suit une formation Autrefois on commençait à 5-6 ans mais aujourd'hui c'est à partir de 15 ans juste après le collège pour une durée d'environ un an Après sa formation, la Shikomi devient une Minalai, une apprentie geisha mais seulement en tant qu'observatrice pour une durée qui varie entre deux semaines et deux mois Ensuite elle devient une Maiko, une apprentie geisha dont les spectacles de danse sont très prisés et elle le restera jusqu'à ses 20 ans Enfin la Maiko devient une geisha, une artiste accomplie qui pourra ensuite quitter la maison et se mettre à son compte une fois qu'elle aura assez de clients réguliers Autrefois la geisha pouvait être prise en charge par un Danna, un riche mécène qui couvrait tous ses frais et pouvait même acheter sa virginité Alors pas forcément pour en jouir, c'était même rarement le cas mais plutôt symboliquement comme signe de richesse et réussite sociale Evidemment ça n'existe plus mais on peut toujours retrouver le principe de Danna avec des entreprises qui parfois sponsorisent des geisha ou même des hommes qui se mettent à plusieurs pour faire une sorte de crossfunding histoire de soutenir une geisha Aujourd'hui encore les geisha et Maiko vivent dans des quartiers dédiés les Hanamachi, les plus connus étant à Kyoto Elles divertissent leurs clients dans des hochayas des salons de thé qui n'ouvrent leurs portes qu'aux habitués donc pour pouvoir rentrer, il faut absolument être introduit par quelqu'un afin de, à son tour, devenir un habitué Voilà pour cette introduction au monde des geisha qui était nécessaire afin de bien comprendre la suite Dernière chose, je vais juste employer le mot geiko plutôt que geisha parce que c'est le terme qu'on utilise à Kyoto mais c'est la même chose donc c'est parti pour une journée exceptionnelle Et donc on est ici dans le quartier de Miyagawa-cho un des cinq Hanamachi de Kyoto donc les cinq quartiers geisha justement et c'est là que se situe la maison et c'est parti pour une journée Je suis 17 ans, tout le monde. J'ai 1 ans plus d'années. Je suis quand je vais à la maison, à la recette, je vais à la recette, je vais à la recette, comme ce que je vais à la recette. Et je vais à la recette, je vais à la recette. Les chemins sont pas que j'ai à la recette. Donc, c'est de l'autre recette. Oui, c'est de l'air. Je vais à la recette. Ça fait des recette. Donc, j'ai fait un petit peu de travail pour le 8h30, mais j'ai des taux de tête pour ça et je ne suis pas pas à dormir, donc on va mettre en couper, puis on va mettre en temps, puis on va mettre en couper, puis on va mettre en couper. Et puis on va mettre en paquet, mais on va se faire un petit peu. Donc on va venir 10h30, 11h30, donc on va mettre en place un peu à l'air. Alors, je vais aller à la maison et à la maison de mon chien. Donc, je vais aller à la maison de tous les jours. Oui, c'est bien. Je vais aller à la maison de mon chien. Mais j'en ai un petit peu encore. Mais, je vais aller en train de voir les choses. C'est étonnant parce qu'elle n'a pas sonné, elle est rentrée. C'est vrai, il y a une sonnette mais elle est rentrée directement en disant bonjour. Mais comme elle fait ça tous les jours, ils sont habitués en fait. C'est vraiment comme on dit, c'est traditionnel. Je suis quand même une bonne chambre. Je ne fais pas ce que j'ai pris. Je vais faire un petit peu de fil. C'est l'air. C'est l'air, c'est l'air. J'ai toujours le moufait. C'est l'air que j'ai pas à jeter, c'est l'air. Les enfants, les enfants, les enfants qui ont l'air. pour faire des hait auxquels j'ai jungle dans lesquels j'ai une petite tombe à l'abrile, je t'avais pas quelque chose de dire avant, je t'avais pas de hait de checker un petit homme et j'ai toujours envie de dire que j'avais pas un peu plus長 mais j'ai vu à l'abrile, lesquels j'ai un petit peu plus trop, parce qu'il a pas semblu de dire qu'il aurait d'ailleurs des questions parce que aujourd'hui, je t'aime beaucoup C'est ça ? Oui, c'est ça, c'est un mois plus tard. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui ont l'air de l'air de l'air, mais il y a des deux jours, mais il y a des deux jours, il y a des deux jours, il y a trois jours, il y a des deux jours. Il y a des deux jours, puis il y a des deux jours, il y a des trois jours, il y a des deux jours. Elle a 17 ans, elle est très jeune. 17 ans c'est comme un enfant, mais elle fait comme un adulte. Elle dégage vraiment quelque chose. Que joueurs sont maintenant? Oui, je pense que je vais rentrer à lae. Je pense queC Maisel est un grand moral de la difficulté. Est-ce que j'aime ? J'aime bien ! J'ai encore un peu de temps, mais j'ai encore un peu de temps. C'est assez difficile. C'est difficile... C'est difficile. C'est difficile de me faire la première fois. ... J'ai l'impression que j'ai l'impression que la personne n'est pas déclaré. C'est difficile de me faire ça, que je me fiche après. Mais je me fais du tout aussi. Il faut faire ça. C'est difficile de me faire la première fois. C'est ce que j'ai aimé, c'est ce que j'ai aimé, c'est ce que j'ai aimé. C'est ce que j'ai aimé, c'est ce que j'ai aimé, c'est ce que j'ai aimé. Alors Fukunori-san est parti manger donc on va la laisser tranquille et en attendant, on va rencontrer Loka-san de la maison, c'est à dire la mère qui dirige tout et qui s'occupe de la formation des filles. J'ai aimé. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, ça c'est ce que j'ai fait, c'est ce qui se passe. J'ai envie de devenir Maëlle-sang, je pense que c'est ce qu'elle est. C'est quoi ça ? 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 Et maintenant, je suis très bien. Je suis en train de faire une première chose. Je veux dire que je veux devenir maëlle. C'est une bonne nouvelle. La fille de la femme est décorée. La fille de la femme est la plus grande. Pour que le fille de la femme ait une personne à l'arrivée, c'est fini. La femme est l'idée de maille, et c'est un peu de réunir. Ça veut dire qu'elle veut pas d'un emprison. La femme est la première, n'est-ce pas d'être pas de réunir. C'est ce que je suis en train de faire, c'est ce que je suis en train de faire. C'est ce que j'ai pensé que les enfants ne sont pas en train de voir les enfants. No. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pourquoi ? Dans la vie, je suis en étatement dans le milieu, je suis en étatement dans le milieu de l'entreprise. Dans le milieu de l'entreprise, je ne sais pas si je suis dans le milieu de l'entreprise. Je ne sais pas si je suis dans le milieu de l'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada, pour moi, je suis venu à l'internet. Si vous voulez que vous souhaitez vous faire de cette message, ... J'ai beaucoup de gens. Mais je ne sais pas, on est pas bien. Si vous vous êtes plutôt en un meeting, c'est vous de dire que vous êtes à l'aise fait. Et vous devez vous en quelque part, et vous devez vous en avez quelque chose. à l'aise, on peut y aller à l'aise. On est en question de la question. On a fait des questions de l'aise. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 En fait, pendant tout le repas, elle parle avec les gens, tu vois. C'est pas, elle attend quelque part et puis elle vient, et elle danse, et elle s'en va. Et elle accompagne pendant tout le repas, elle discute. La maïko, elle doit voir l'art de la discussion. Donc, pour être maïko, il faut être intelligent. On a besoin de ciseaux. Il faut avoir de la culture. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Non, c'est pas de goût. C'est génial ! 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 C'est génial !